C'est chaud! Les Nigériens se sont lévés sur Zuby Michael. Ils demandent la source de la richesse de Zuby Michael. C'est chaud! Et aussi, nous allons parler de l'acteur Nigérien Zuby Michael aussi. Restez juste là. Alors la famille, salut à tous et bienvenue encore. C'est Jésus nous suivit une fois de plus. Merci de vous arrêter là. Merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. Ah oui, oui, Jésus News est de retour et que Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Si vous êtes la première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour beaucoup de news comme ça. Ah oui, oui, vous êtes la bienvenue de la grande famille du Congo. Ça, déposez vos valises, vos bagages, vos ganas Mosgo et vous êtes la bienvenue de la grande famille du Congo. Ça, oui, nous allons commencer avec Destiny Ethico. Destiny Ethico est sortie sur les médias en disant que pardon, c'est moi, Jésus de ma richesse. Je ne suis pas la première fille qui achète les voitures en désordre et qui conçue la maison comme celle-là. Que laissez-moi tranquille. Et vous savez, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo qu'on avait fait concernant Destiny Ethico, et la Range Rover, elle l'a acheté plus que le moment-là. Elle a acheté deux voitures en un temps. Mais l'autre est venue. La belle est venue avant la Range Rover. Donc, quand la Range Rover est arrivée maintenant, elle est venue sur les médias. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, S'il vous plaît, allez chercher cette vidéo sur ma chaîne. Vous allez voir. Ça fait peut-être deux mois qu'on a fait cette vidéo. Bon, elle est sortie en disant que, oh, Dieu la bénit. C'est bien d'être une femme indépendante. C'est bien de travailler pour soi-même et tout et tout. Et les gens sont alors sortis en disant qu'il y a des blogueurs sur Instagram, surtout les grandes blogueurs nigériens. Là, ils sont sortis en disant qu'il y a eu un cas de Destiny Ethico sur les tables qu'on connaît celui qui a acheté cette Range Rover. Pourquoi elle va venir mettre la pression aux jeunes filles de maintenant? Puisque, vous savez, les jeunes filles de maintenant, ils voient les médias et ils ont envie d'imiter peut-être ce que les stars font sans connaître que, voilà, après la caméra, s'il y a la vraie vie derrière. Bon, on est sortis avec cette photo alors en disant que, voilà, un grand milliardaire du Nigeria qui est marié aussi, et sa femme a aussi tellement d'argent, que, voilà, la personne qui sponsorise Destiny Ethico, que c'est même lui qui avait sponsorisé l'enterrement de son père, son papa, et que celui aussi qui avait acheté la Range Rover, et qu'il a en train de construire une maison pour Destiny Ethico, qu'il avait acheté la maison et Destiny Ethico est en train de signer. Oui, voilà ce qu'elle avait écrit. Vous pouvez lire là-bas pour ceux qui peuvent lire. Elle avait écrit ça depuis. Et au moment-là, alors, Destiny Ethico et ses fans sont allés sur la page de la blogueuse, vous connaissez, non? Eh, laisse notre tantine préférée. Eh, cela, cela, oh, oh, oh. Est-ce qu'on avait appelé le plantain derrière elle? Oh, le plantain l'a suivi aussi. Elle va faire comment? Elle va refuser. Si c'est vous, vous allez refuser et tout et tout. Et bon, on a descendu la page de cette blogueuse. Elle a encore ouvert l'autre qui a encore la suivi. Vous connaissez. Quand tu connais derrière ton travail, c'est fini. Bon, voilà alors Destiny Ethico, elle a resté le jour de son anniversaire. J'ai fait une vidéo aussi pour ceux qui n'ont pas vu aller juste en bas. Là, vous allez voir cette vidéo. Elle est restée la postée ou publiée sa maison en disant que Dieu l'a béni, en disant que merci Seigneur pour ce grand cadeau qu'a offert elle-même Destiny Ethico à elle. C'est ce qu'elle avait écrit. Et bon, aussi, elle a publié les cadeaux que les gens lui avaient donnés et tout et tout et que les sociétés lui avaient aussi donnés. Bon, cette personne a encore sorti avec le passé en disant que Destiny Ethico, pourquoi n'ai pas dit à tes fans que voilà celui qui t'a conçu la maison et tout et tout. Et ils ont commencé à tirer des cinétiques sur les médias. Voilà comment des cinétiques se lèvent. Alors, ils disent, oh Seigneur, vous n'allez pas me laisser rejouir du travail, que c'est mon travail. J'ai travaillé pendant des années pour voir ce que j'ai aujourd'hui. Et maintenant, quand je publie, on dit que c'est l'homme ou c'est ceci qui m'a acheté, c'est cela qui m'a acheté. Et les gens ont posé la question, est-ce que c'est toi seule, la seule actrice nigériane qui achète les voitures tous les jours et les choses tous les jours, maman ? Moi, mon point de vue sur ce sujet, c'est que vraiment, réellement, il y a certaines personnes qui travaillent dans le Nollywood. Mais juste que les actrices nigérianes, si là, ils exagèrent souvent, ils font souvent croire aux petites filles que voilà ce qu'ils font, alors que ce n'est pas ça, selon la population, quoi. Bon, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-moi ça sur les commentaires. Et vraiment, je me dis que peut-être qu'elle a vraiment travaillé longtemps pour voir ce qu'elle a aujourd'hui. Nous allons parler de l'acteur nigérien Zubi Michael. Oui, aussi, lui, il est dans le même, il est dans la même chaussure aussi. Et les nigérians, ce sont les Vx2 sur Zubi Michael, mon frère. Tu veux nous dire que c'est seulement toi le seul acteur dans le Nollywood. Tu veux nous dire que quoi ? Tous les jours, les maisons. Tous les jours, tu achètes les maisons, maman. Il a acheté une berzière, maman. C'est ça qui fait parler les médias. Je vais mettre toutes les vidéos ici pour vous de voir. Il a acheté une nouvelle maison aussi. Il a ouvert ça samedi. Et aussi, sa nouvelle voiture est arrivée aussi samedi. Donc, il a mis sur les médias. Vous savez, les gens, ils mettent toujours tout ce qu'ils ont sur les médias, surtout les stars. Donc, voilà, alors, les nigériens s'élèvent que merde. Zubi Michael était sorti avec la vidéo en disant qu'il a travaillé dur pendant des années pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Qu'il a 100 millions, 102 millions qu'il avait compté dernièrement, qu'il a eu dans le Nollywood. Et il a donné 10% aux enfants pauvres et tout, et tout, et aux orphelins et tout. Et que le reste, il vit sa vie. Et que si on lui voit partager l'argent en route, qu'on ne se pose pas des questions. Mais les gens ne sont pas toujours convaincus qu'on voit. Michael a eu son argent dans les films. Et aussi, il est sorti avec une vidéo dernièrement pour nous dire qu'il est le seul acteur, le plus grand acteur nigérien. Les gens lui ont posé la question que, monsieur, tu fais l'erreur. Tu ne vois pas Uludoche. Tu ne vois pas Fédric Leonhardt. Laissez-moi sur les commentaires entre Fédric Leonhardt, Uludoche et Zuby Michael. Qui est le plus talentueux selon vous? Et qui est le plus riche selon vous? Bon, puisqu'il publie tout sur les médias, quoi. Bon, sauf que je n'ai pas encore vu Fédric Leonhardt publier. C'est bien sur les médias. Même Uludoche, il ne fait pas tellement ça. Et c'est Zuby Michael que tous les jours, il achète les voitures, les maisons. Comme vous pouvez le voir, il était en train d'ouvrir sa nouvelle maison. Il présentait aussi sa nouvelle voiture. Tu maman, il a la couleur blanche de ça. La maison de ça. Et ce n'est même pas seulement ça. Il a la maison partout. Les gosses, Abuja, Asaba, partout. Je ne sais pas où vraiment il voit cet argent. Mais il nous dit que c'est dans le Nollywood. Et aussi, il nous dit, c'est-ci, qu'il travaille avec plusieurs sociétés et qu'il lui paye aussi tellement d'argent pour faire les publicités. Bon, je peux dire que oui, il y a des gens qui payent des millions pour faire les publicités. Ce n'est pas petit argent. Et il ne travaille pas seulement avec une société. Il travaille avec plusieurs sociétés. Donc, je peux dire que peut-être, ça peut être vrai. Et lui, il dit qu'il ne paye pas les dîmes à l'église, qu'au lieu de payer les dîmes à l'église, que les pasteurs mangent et tout et tout. Il a même fait la vidéo jusqu'à ce qu'il a clashé avec les pasteurs nigériens que non, lui ne paye pas les dîmes. C'est-à-dire qu'il ne paye pas les dîmes, qu'il ne paye pas les dîmes à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église. C'est-à-dire qu'il est validé deắtées à l'éacs. Quand tu 드�imes à l'église à l'église à l'église, qu'il y a quelqu'un, pour qu'il y a qu'il y a quelque chose à l'église à l'église à l'église. Et qu'il faut que je n'есс expose que ce soit à l'église, que les fous de l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église auennis d'au Transformer, My confidence is un mo dynamically. It is a hard and genuine. The workout. The only thing I went through said about it. They prepare me. Stay genuine. I am a spiritual event. You can't destroy something precious. You are trying to be something precious. What goes around and comes around. That's why people like us say no to crime. We say we have no gay mind. Malheureusement, c'est un bon rapport qui n'a pas été fait.